Il y a beaucoup d'activités. Nous vous souhaitons dire que si Ndjari fait un vélo, il faut savoir que la vie doit être en train de faire des comptes et que la vie doit être en train de faire des changements climatiques. C'est ce qui se passe à l'âme. Oui, le vélo, ce qui peut appeler à la pollution, c'est que le vélo, il faut le faire. Il ne faut pas créer de gaz à la salle, il ne faut pas le faire. C'est ce qui se passe à l'âme et qu'il n'y a pas de pollution, c'est ce qui se passe à l'âme et qu'il n'y a pas de pollution. Nous voulons que les gens se trouvent à l'âme pour savoir ce qui est important. Le vélo est un peu plus rapide pour que le vélo soit en train de faire des comptes. L'ambassade, le pays du Sénégal, il faut qu'il y ait des élèves à l'école et à l'école. Il faut que les gens se trouvent à l'âme et à l'âme. Chaque année, l'ambassade s'appelait à l'initiative UNIMEL pour que les gens sachent qu'il y a des changements climatiques mais aussi les populations mobilisées pour développer des comportements sensibles pour le climat. Il faut que les gens se trouvent à l'âme et à l'âme. L'élève, il faut que les gens se trouvent dans les vélos, il faut qu'ils se trouvent en train de faire des réchauffements climatiques. L'élève veut permettre d'améliorer la respiration, mais il veut permettre aux élèves d'être en retard dans les égoles. Il faut qu'il y ait des moyens efficaces pour la préservation de l'environnement. L'association GIGA Initiative Il faut que les gens se trouvent dans le Sénégal. Il faut que les gens se trouvent à l'âme et les activités vélo à l'école seront à l'âme et à l'âme et à l'âme.